Merci, la parole est maintenant madame Sylviane Noël pour le groupe Les Républicains pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Lois, Madame la Rapporteure, mes chers collègues, j'ai le plaisir et l'honneur de clôturer cette discussion générale en qualité de co-auteur de cette proposition de loi, visant à mieux réglementer l'accueil des gens du voyage, sujet qui me tient particulièrement à cœur, vous le savez. En ayant une pensée très émue, en sa mémoire, c'était un thème auquel était également très attaché mon regretté prédécesseur et ami Jean-Claude Carles, auteur d'une excellente proposition de loi déposée le 18 mai 2017, venant compléter et corriger efficacement la loi Besson. Hélas, si ce texte avait fait l'objet d'un large consensus au Sénat en première lecture, une sorte d'angélisme sur certains bancs de l'Assemblée nationale avait conduit à supprimer les mesures les plus substantielles de ce texte. Malgré mon action pour tenter de les rétablir en deuxième lecture, la messe était déjà dite, et j'avais d'ailleurs conclu la deuxième lecture de ce texte lors de la séance du 23 octobre 2018 par ces mots, je cite, « Je voterai ce texte conforme pour préserver les quelques avancées qu'il contient. Je souhaite vraiment que l'amende forfaitaire nous permette d'obtenir des résultats. J'espère que nous aurons très rapidement l'occasion de nous remettre autour de la table pour tenter d'arracher de nouvelles mesures en faveur des élus locaux et de résoudre ce grave problème, en tout cas prenons date. » Je n'imaginais pas que l'avenir me donnerait raison si vite. En effet, nous nous sommes tous rapidement aperçus que le peu de mesures ayant survécu à la navette parlementaire ont montré leurs limites pour résoudre les difficultés vécues par les élus locaux. Les innombrables saisines d'élus de mon département depuis deux ans sur ce sujet n'ont fait que conforter mon sentiment. Mon département de la Haute-Savoie, doublement frontalier, hautement touristique et très industriel, est en effet particulièrement concerné par cette problématique des occupations illicites de voyageurs itinérants qui provoquent tout au long de l'année la colère et l'exaspération des élus et des citoyens. Ces agissements délictueux sont fort heureusement le fait d'une minorité, mais parce qu'ils peuvent entraver l'activité économique, contraindre l'exploitation agricole, empêcher le bon fonctionnement des services publics, porter une atteinte grave aux droits de propriété ou à la liberté de circulation, ils deviennent absolument intolérables pour tous, élus, citoyens, professionnels, agriculteurs, forces de l'ordre. Aux côtés de mes collègues et amis Alain Chatillon et Patrick Chès, j'ai donc souhaité reprendre ce problème à bras-le-corps en retravaillant les dispositifs adoptés par la Haute-Assemblée à l'époque et en ouvrant de nouvelles pistes. Celles-ci visent à la fois à améliorer les outils de gestion des flux impliquant tant les collectivités que les préfets, à rénover des plans du droit de l'accueil des gens du voyage qui le nécessitent et enfin à donner aux collectivités des outils adaptés pour lutter efficacement et rapidement contre les occupations illégales au moyen de dispositifs plus coercitifs. Parallèlement, permettez-moi de saluer le travail rigoureux de notre excellente rapporteure Jacqueline Eustache-Brignot dont l'écoute et le pragmatisme ont permis d'enrichir considérablement ce texte. Une partie de notre proposition de loi s'attelle ainsi à rendre plus efficaces les stratégies régionales de gestion des flux par le recensement de ceux-ci et donc à l'anticipation des saturations afin d'harmoniser les pratiques administratives sur le territoire et de donner une meilleure lisibilité du système pour les gens du voyage eux-mêmes. Nous proposons également de comptabiliser en tant que logements sociaux les emplacements des aires permanentes d'accueil des gens du voyage au titre de l'article L302-5 du Code de la construction. Ces aires nous semblent en effet répondre en tout point aux caractéristiques de ces logements et cela permettrait une juste reconnaissance de l'important investissement des collectivités pour la réalisation de ces investissements. Dans le même ordre d'esprit, nous souhaitons supprimer la procédure de consignation des fonds à l'égard des communes et des EPCI ne respectant pas le schéma départemental d'accueil des gens du voyage, dispositifs coercitifs portant significativement atteinte à l'autonomie financière des collectivités et à leur libre administration. Mesures importantes, notre texte prévoit le doublement de la durée de la mise en demeure d'expulsion, passant à 14 jours contre 7 actuellement. Enfin, notre proposition de loi modifie la nature de la compétence du préfet en matière d'évacuation forcée. Celle-ci deviendrait une compétence liée et non plus discrétionnaire, imposant par là aux représentants de l'État d'agir lorsque les conditions sont réunies. En effet, l'État doit lui aussi prendre toutes ses responsabilités dans la lutte contre les installations illicites. Comme on peut parfois le déplorer, il est intolérable de laisser pour l'être morte l'action des élus en ne recourant pas à la force publique pour l'exécution des jugements d'expulsion. Il en va de la crédibilité des élus locaux, de la parole de l'État et de l'absolue nécessité de préserver l'ordre public. Car comme le disait l'écrivain et conseiller d'État Eugène Marbeau, la liberté, c'est le respect des droits de chacun, l'ordre, c'est le respect des droits de tous. Plus que le droit, nous avons aujourd'hui le devoir d'agir. Je vous remercie.